Bonjour, voici une capsule vidéo pour vous montrer comment donner le contrôle de l'écran à vos élèves lors d'un partage d'écran. Donc, lorsque vous êtes dans la réunion avec vos élèves, vous faites un partage d'écran. Assurez-vous d'inclure le son si c'est nécessaire, si vous souhaitez que vos élèves entendent le son et vous choisissez ce que vous souhaitez partager. Par exemple, j'ai déjà un jeu prêt sur une fenêtre. Par défaut, lorsque je suis en partage d'écran, il m'est possible, lorsque je mets ma souris tout en haut de l'écran, il m'est possible de donner le contrôle. Vous voyez une petite fenêtre qui apparaît en haut. Donc, s'il y avait plusieurs personnes dans la rencontre, je pourrais cliquer sur « Donner le contrôle » et il y aurait une liste défilante des élèves connectés dans ma réunion à qui je pourrais donner le contrôle. De cette façon, lorsque je donne le contrôle à un élève, ça veut dire qu'il a littéralement le contrôle de mon ordinateur. Donc, par exemple, j'aurais un jeu ici, l'élève avec sa souris de son ordinateur pourrait faire bouger le petit bonhomme de mon jeu puis ensuite pouvoir répondre à des questions dans mon écran. Par contre, le contrôle n'est possible que si l'élève est sur l'application de bureau. S'il utilise l'application web, donc le web, c'est lorsqu'il va sur « Office.com » et qu'il clique sur « Teams », s'il lui passe par ce chemin-là, il n'aura pas accès au contrôle de l'enseignant. Il doit absolument être sur l'application de bureau, donc la petite icône ici en bas qui est téléchargée dans un ordinateur. Voilà pour cette petite astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada